j'ai un pote qui m'a prêté un extracteur une meilleure qualité que ce qu'on voit sur internet si on voit tout bien mieux comme ça ah bah oui oh putain faut que je remettre la sangle ok j'ai mis la sangle dans l'autre sens ok 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 Sous-titrage ST' 501 C'est cool. J'ai retrouvé la clavette avec les aimants. On va la mesurer. La 10, puis le poids là. 7 d'épaisseur. Je ne suis pas sûr de bien la mesurer. Je vais mesurer la longueur de la clavette. Mais ce ne sera pas très précis. Je ne serai plus droit. 33. 0, 1, 2, 3, 4, 33,4. Très bon état. En remplacement de la clavette, il y a quand même un petit trou. Ah ! Un trou en-dessous aussi. Une flash. Il y a moyen d'y faire passer quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que ça traverse tout l'axe de la vis sans fin. Ok. Je vais vous montrer ça dès que j'ai le temps. Ça marche. Parfait. C'est calé. C'est là où j'ai extrait la grosse bague. En fait, à l'arrière du treuil. Vous avez déjà vu qu'il y avait cette espace là pour... Pour clavette. Et je pense que c'est la même. Ouais. Pour sortir en prise de force. Enfin bref. C'est bon de le savoir. On y reviendra. A suite au prochain épisode. On y reviendra. On y reviendra. On y reviendra.